Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cabane. C'est le studio La Cabane à Jovanne. Bienvenue dans mon nouveau projet, mon nouvel album, qui s'appelle Une sorcière comme les autres, un album d'interprétation. J'ai eu la chance, au début de ma carrière, de faire beaucoup de musique sans paroles, la musique instrumentale. J'utilisais beaucoup la voix sans mots. C'était naturel pour moi de pratiquer, de travailler la musique, de perfectionner les choses. Les textes, c'était toujours un peu, pas le hasard, mais quasiment. C'était toujours un peu vaudou, comme truc quand j'arrivais avec un texte. Tandis que là, d'y aller avec les textes des autres, ça me permet de montrer une partie de moi-même qui est super importante, mais que moi-même, j'avais pas été capable de composer les chansons pour montrer ce côté-là. Anne Sylvestre, c'est vraiment elle qui est au tout début de mon projet, qui m'a donné envie de chanter les mots des autres. J'avais entendu, par hasard, dans l'auto, une chanson «Les gens qui doutent ». Puis quand je suis arrivée chez nous, je suis allée tout de suite sur l'ordinateur, sur Internet, trouver d'autres choses à son sujet. Puis j'ai réentendu la chanson et je suis tombée sur une sorcière comme les autres. J'ai été vraiment... vraiment foudroyée par ces chansons, par ces textes. C'est comme si j'avais eu une espèce de vague de chansons tellement belles, tellement intenses. Puis ça m'a donné vraiment le goût de venir ici avec mon violoncelle, puis d'essayer de les jouer. J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons Ça faisait longtemps qu'on me parlait de faire un album juste voix violoncelle. Ben, on me parlait. C'est moi qui voulais faire un album voix violoncelle depuis longtemps. Ça a été l'album que j'ai travaillé le plus longtemps vraiment. Puis c'est sûr que c'est à cause que j'ai fait ça chez moi, dans le studio, la cabane à Joran. D'avoir tous mes instruments proches, de moi-même faire les prises de son, de faire les premiers mix, d'envoyer ça vraiment comme je l'avais en tête, comme j'entendais les chansons. Donc, une fois les enregistrements faits, studio et tout, ça a été aussi naturel de partir en tournée solo. C'est pas pareil, surtout que j'ai toujours eu tellement de musiciens autour de moi. Ça nous ground vraiment. C'est sûr qu'avec des textes comme ça, avec des chansons comme ça, ça laisse vraiment toute la place aux œuvres que j'ai choisies. Puis d'être tout de même léger malgré l'intensité des textes. Tu voudrais partir avec elle, partir au bout du monde pour un long voyage. En amour, tes désirs sont clairs et sans détours. On me parle beaucoup de l'aspect très femme de cet album-là, et que malgré le fait que ce soit composé, il y a beaucoup de chansons là-dessus qui ont été composées par des hommes. On me dit qu'on a l'impression que ça a été composé par une femme. Et ça, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire que j'ai réussi à me les approprier, mais aussi à leur donner peut-être un côté féminin, un côté sensuel. Mais en fait, faire de la musique, que ce soit à partir de mes compositions ou à partir des chansons des autres. Le but, c'est l'expression des émotions, mais c'est d'aller toucher au divin, toucher à l'extraordinaire qu'on a en nous.